salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien vidéo qui va vous présenter l'intégralité du metagame en tout cas on n'a pas toutes les déclis ce moment où on parle bien entendu mais on a le pourcentage et on a quelques épices à vous montrer dans cette vidéo de quel deck de quel tournoi par le ton du caldheim championship vous l'avez vu dans le titre certainement de la miniature également en haut à droite de votre écran ça se passe quand va le rappelons un petit peu qu'est ce que c'est dans 30 minutes littéralement si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie il est 16h à 16h30 on sera en live sur notre chaîne twitch directement dans la description pour caster le caldheim championship trois jours de tournoi complètement dingo d'un coup en standard et en historique donc format mix avec les meilleurs joueurs du monde les 24 mpl et 48 rivals league et une centaine de joueurs qualifiés sur les plus gros événements compétitifs du jeu ça va juste régaler le vendredi on sera accompagné de baisse marmottes la meilleure des marmottes et le samedi de l'îlande gauthier le meilleur des l'îlandes oui tout simplement et le top 8 sera casté aussi par nous deux du coup sans inviter mais on sait pas ce qui peut se passer il y a toujours des dingueries il y a toujours un pirafe qui vient sur le tchat et qui vient nous dire bonjour on sait pas voilà c'est ce qu'on aime le top 8 c'est la surprise le meilleur des gazemans le meilleur des gazemans évidemment comme tu l'as dit on va vous présenter à la fois le standard metagame et les decks pc en tout cas les stratégies pc qui ont été révélés sur les sites magic.gg on vous mettra les liens en description et puis voilà juste venez nous voir venez nous soutenir venez participer à cet élan communautaire à cet engouement venez vibrer avec nous exactement une trentaine de minutes le plaisir du coup ce standard metagame du coup avant de parler de l'historique metagame est ce qu'il est surprenant pas tant que ça non 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 c'était à peu près call alors pas forcément l'ordre mais les decks les plus joués je me souviens j'étais avec call mardi tu as battu bingo sur les quatre et je pensais pas que le cinquième c'est à dimmerog non moi non plus je m'attendais à naïa adventure à la place de dimmerog dans ce dans ce dans ce petit mais standard metagame mais sinon en termes de représentation c'est normal sulte ultimatum c'est le deck le plus joué le deck le plus représenté je sais pas si c'est le deck le plus performant les win rates sont très très serrés en standard tous les decks que vous voyez là aussi là autour des 50 55% ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un standard aussi aussi sain aussi proche ou qu'importe le deck que vous allez jouer vous avez entre guillemets possibilité de vous battre un petit peu contre tout le monde franchement de tous les decks qui a référencé sur cette page là à part mono white agro et quatre couleurs d'un fort hold que j'estime un peu en dessous des autres j'ai l'impression que tout peut gagner le tournoi vraiment mais ça a l'air 20 c'est assez équilibré le deck le plus représenté c'est sulte ultimatum mais c'est même pas un quart du fil c'est 22% ensuite on a temeradventure et monoré d'agro qui soit 17 et 16% moi donc quasiment autant présenter l'un que l'autre bas à deux decks des cartes sont voit le nombre de deck on rappelle qu'à 210 participants au total donc 210 déclisses cycling ensuite 10% timide mais est identifié comme étant un excellent deck peut être un excellent deck d'outsider entre guillemets moi je m'attendais à ce que ça soit un peu plus joué ça a été identifié comme un très bon deck notamment par polo victor d'amodarossa et on sait que quand le gout parle la plèbe parce que par rapport à polo victor d'amodarossa l'entienté du monde est une plèbe la mpl un peu plèbe la mp plèbe la mp plèbe suit généralement donc on voit qu'il ya quand même 22 joueurs intelligents si je puis dire ça colle qui ont envie de gagner et les autres qui sont là pour se faire plaisir du tout mais voilà parce que la team française on en parlera tout à l'heure a choisi de jouer cycling en partie on a les déclisses et ça nous paraît être plutôt un bon choix dimi rog le deck était un petit peu moins attendu parce qu'un petit peu moins présent dans les tournois mais on sait que dans les mains des meilleurs joueurs du monde exactement on le dit souvent puisqu'on n'a d'un rog vous on l'a d'ailleurs c'est sûr vous trouvez sexe et crap parce qu'il a des contres qu'il a des crabes ça vous meule c'est chiant mais en vrai c'est pas un deck sur l'a d'heure qui a un pourcentage win rate excellent non par contre c'est difficile à jouer exactement et en plus sur la d'heure il ya tellement de match up différents hurlu berluesque que c'est un peu plus dur de jouer rog mais dans les tournois c'est un deck qui est excellent et ça m'étonnerait pas de voir des dingueries avec rog en table filmée parce qu'on l'a vu dans tous les derniers tournois c'est clair et de toute façon il est déjà à peu près bien placé dans ce fil de là parce que dimi rog ça va les agro ça va les contrôles lourds pardon en fait ça défonce le ta ultimatum donc c'est à dire que qu'importe ces match up contre les decks agro qui vont être un petit peu plus complexe je pense à mono raid à cycling genre typiquement contre cyclic c'est un enfer je pense que tu gagnes pas par contre tu as quand même 22% du field que tu vas essayer de croquer tranquillou quoi et tu vas bien les croquer parce que ton deck il est fait pour ça effectivement même tes meurs adventures je pense que c'est pas un match up dégueulasse non non c'est acceptable tous les decks qui sont un peu qui ont une curve lourde ou en tout cas qui jouent des spells assez haut dans la curve tu vas plutôt bien te battre contre eux effectivement on voit qu'il n'y a pas d'ailleurs de vraiment des contrôles classiques parce que sur le ta ultimatum c'est un des contrôles un peu comme beau le combo quoi entre guillemets dans ce standard peut-être qu'avec strict seven on verra le retour des contrôles à voir d'ailleurs les spoilers comment se commencent à tomber aujourd'hui enfin du coup hier pour vous c'est très difficile d'avoir un deck contrôle dans un field qui joue des agros qui sont capables de générer autant de value en fait je pense que si la shell aventure n'existait pas on aurait beaucoup plus de des contrôles parce qu'on a des très bonnes cartes de contrôle en standard actuellement mais la shell aventure génère tellement de value est tellement résiliente que même dans tes des contrôles t'es obligé d'avoir un plan de jeu combo parce que tu vas te faire épuiser au late game même en étant le joueur contrôle effectivement que là le c'est le but de sulte ultimatum ou de quatre couleurs doom for told c'est d'imposer des espèces de locs où ton adversaire ne pourra pas gagner parce qu'en termes de grain pur chez l'aventure création ça ça ne suffit pas ben c'est le but un peu les des contrôles d'ailleurs c'est de faire de la value en avec les vraces etc de faire du 2 pour 1 3 pour 1 etc et là avec les cartes adventure bah déjà toutes les menaces en face ce sont du 2.1 parce que c'est un sort puis une créature et derrière ça génère en plus de la pioche avec les ink keepers ou comme tu dis les great age donc vraiment trop dur pour contrôler de se faire une place fin un contrôle classique de sa place là dedans quoi on va en septembre du coup moi bien sûr ou alors comme tu dis avec des cartes très très puissantes qui vont arriver peut-être dans strict seven on verra avec les commandants et tout je pour finir vite fait sur standard metagame on voit qu'on est dans un standard résolu très sain sans surprise avec aucun deck inattendu sauf dans les hauteurs par contre le pourcentage 7% est très très bas voilà et vous allez voir l'historique comparé à l'historique qui est un format qui n'est pas résolu c'est ça qui est intéressant dans ce tournoi là c'est qu'on est dans un tournoi mix avec à la fois du standard et de l'historique mais aussi à la fois avec un format résolu un format non résolu c'est juste dingo en termes de de spécitude donc là voilà on aura moins de surprises en standard qu'en historique très intéressant j'en profite avant de passer à l'historique breakdown merci beaucoup à plein my magic bazaar ouais sponsor code valet pl 2021 sur la boutique ça nous soutient si vous l'utilisez merci beaucoup à vous parce que ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires ça régale vous j'ai fait en milieu de vidéo comme ça vous êtes prank ceux qui ne le voient pas d'habitude à vous l'avez vu c'est vrai hop la historique passé metagame maintenant je le vois pas je pousse bleu petit et puis voilà n'hésitez pas ça fait plaisir 17,5% dose heures direct on voit la différence en historique on balbutie un peu plus on va le but on a un peu plus de spécitude un peu plus de place aux épices finalement ouais bah complètement le format il est plus nouveau c'est à dire qu'en gros il a été modifié avec l'arrivée de la banlist qui est sorti à trois semaines et surtout avec l'arrivée d'historique anthologie 4 qui a pas forcément impacté le format mais encore qui en tout cas a relancé l'intérêt pour les gens dans ce format là donc c'est un format qui a moins de temps de vie qui est plus deep parce qu'il y a plus d'extensions donc il y a plus de deck potentiellement inconnus et on voit notamment que le pourcentage de hauser est beaucoup plus élevé cela dit les decks identifiés comme étant fort sont comment dire surnage un peu plus par rapport à du standard qui est très sain où tous les decks peuvent se tenir sont tous entre 50 et 55% de win rate dune sacrifice c'est quand même un petit peu au dessus et on voit notamment qu'il est représenté à 31,3% des gens qui s'attendaient à plus un tiers du field quasiment donc un tiers du field c'est acceptable pour la puissance de ce deck là à savoir que dune sacrifice représente à la fois les djoune collected compagnie et les djoune food avec trail of crème il ya 56 djoune food avec trail of crème et djoune collected compagnie les versions food ont quand même pris le pas sur les versions collected compagnie et on vous en parlera plus tard dans la line up des français parce que c'est ce qu'ils ont décidé de jouer exactement pareil il joue les meilleurs decks ils jouent les meilleurs deck il veut juste gagner tout simplement qu'est ce qu'on a d'autre on a orzovora qui est deuxième belle place pour ce orzovora c'est qui pourtant je le voyais pas un très bon match up contre djoune sacrifice c'est ce que j'allais dire orzovora tu sais qu'est ce que c'est comme deck c'est le deck qui bat tous les decks du format sur djoune ouais c'est un peu ça donc il va battre deux decks sur trois c'est pas mal c'est quand même pas mal ouais en vrai il va perdre le meilleur deck donc en haut de table il va se faire éclater c'est ça mais il ya des rondes de standard et listo c'est un bon pari c'est une autre façon de réfléchir les réducteurs ce que l'air si on a des des pros peut-être qui viendraient dimanche mais pour nous expliquer la façon de choisir des decks quant à deux formats mixtes comme ça ouais avec un tir un très établis dans un mais pas vraiment de tir un établi dans l'autre plutôt plusieurs d'acteurs maquis ceux qui s'entretuent et ça pourrait être très intéressant parce que nous on n'a pas les clés de compréhension pour pour la sélection de deck comme ça enfin à quel point ça peut jouer donc de dire je veux jouer le meilleur deck où je veux battre tous les autres qui jouent pas le meilleur d'actu on les a mais c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas directement inclus par ça quoi tu vois c'est nous on n'a pas besoin de jouer d'être enfin on joue pas des tournois comme ça donc forcément on n'a pas on veut juste la belle mais n'est pas obligé de se détacher de l'émotionnel et choisir de manière pragmatique seulement le meilleur des quoi alors le deck qui m'a l'émat de notre meilleur deck donc quand j'ai pas confronté même si tu connais la théorie dans la pratique ce qu'elle très différent exactement azurus control qui est revenu depuis la disparition du euro plutôt bien représenté quand même ouais c'est censé avoir un bon match up contre june alors c'était censé avoir un très bon match up contre les versions collectées de compagnie un peu moins contre les versions trail of crème à voir s'ils ont réussi à peut-être adapté un peu cartes pici on sait qu'en standard on jouait d'élio d'intervention des des comment il s'appelle la chariose de rêve donc ça peut ça peut ça peut faire le nerf contre ces decks là et puis après tous les autres decks se tiennent un peu dans un mouchoir de poche entre grûle je reviendrai sur abzan midrange après sulte ultimatum gobelin banque midrange elf boros cycling et mono red burn juste abzan midrange par contre qu'on se le dise on ne connaît pas ce deck il y a huit joueurs qui ont ramené le même deck donc c'est vraiment une team mais nous ne connaissons pas ce deck là bah à de voir ça je suis très curieux et et ça aide au fait que binding the old god soit une des cartes les plus jouées d'historique ouais avec le fait que ce soit très présent dune sacrifice et elf j'étais un pas étonné mais un peu déçu qu'il n'y en est pas plus c'est qu'en même temps quand il ya dune sacrifice qui tue tous tes elf tout le temps ben tu peux pas trop jouer elf mais c'est le genre de deck peut-être qu'ils ont été pris par des profils de joueurs dans le sens des gens qui connaissent le style de jeu elf moelle qui se dit je connais bien ça je peux faire des sorties complètement craqué où personne ne peut me stopper plus plus débile encore que gobelin et juge mais gagner la une pour trois et ensuite de game pour gagner tu as c'est peut-être ce le genre de profil qui ont piqué l'être que si c'est ton premier pro tour et que tu estime que tu auras pas le même niveau de jeu que les gens que tu vas affronter parce qu'on est vraiment sur la crème de la crème effectivement tu peux te dire moi je vais me remettre remettre ma mon enjeu sur un jeu un petit peu variancé où tu peux effectivement faire des sorties moi personne ne peut rien faire ça peut-être de la valeur c'est clair moi demain si je faisais mon premier pro tour je n'aurais pas des miroirs de dune sacrifice ouais mais j'allais dire mais là en sachant parce que les pros ils savent à peu près combien il y aura de pourcents d'un deck quand ce sont les decks tir 1 tu te dis s'il ya évidemment 30 ou 33 % de dune sacrifice ça veut dire que sur toutes les rondes historiques on va devoir en faire 2 à 3 de miroir techniquement ou globalement ça veut dire que si t'es pas si tu t'estime pas devant dans le miroir deux à trois thématiques historiques tu sais pas si tu vas les gagner ou pas voire même tu vas peut-être les perdre c'est pas assez chaud sur le bec ouais c'est clair ou si tu n'as pas les techs pour battre le miroir donc c'est vraiment un choix super intéressant de savoir si le miroir est-ce que je le bats ou pas mais du coup si je ne bats pas il faut que je le batte avec un autre deck ou alors que je fasse un passe dessus et que j'essaie de battre tout le reste ouais bah pour ceux que ça intéresse la théorie de la montagne nous on en a parlé quand on a fait notre vidéo avec rémy fortier chaque deck représente un sommet le plus important c'est pas le sommet des decks c'est vous jusqu'à quelle hauteur de chaque sommet vous êtes capable de monter et donc c'est en gros vous montez plus haut sur un sommet qui est plus bas ça restera toujours plus haut que si vous êtes si vous avez pris le plus haut sommet mais que vous stagnez en bas quoi là vous l'avez regardé d'en bas ça sert à rien ça théorie de la montagne arrière ou ya taper sur google ça vous plaire sympa très stylé on parle souvent et on pourrait en parler à l'infini je pense souvent donc trop trop cool est-ce qu'on parle pas un passeport aux épices ouais let's go on finira par les déclises des français ou oh là là c'est pas en standard vous voyez ça vous dites mais c'est quoi cette carte là ça c'est incaltable ça c'est pas une carte eh ben si c'est une carte qui a été joué alors je crois qu'il ya un seul deck moi qui la joue et j'espère de tout mon coeur qu'on va le voir ça leur donner qu'on nous met en gamine voilà j'espère vraiment qu'on commence par ça parce que ce serait là vous venez d'entraîner également vous voyez ça oh là là nous on doit attendre jusqu'à demain demain et dans 30 minutes donc c'est long c'est un deck du coup gigan girouda pour la carte de base qui est une carte qui fait meuler tout le monde de quatre ensuite on réanime quelque chose parmi les quatre femmes et parmi les huit cartons qui ont été meulés qui a un coup convertible à la paire ouais donc assez puissant vrai en plus ça met un body c6 et c'était joué au tout début quand il correa est sorti c'est vrai et puis ensuite non parce qu'en fait c'était pas très bien ça se prenait dispute ça prend une dispute mais on est dans un format qui jouait beaucoup de comptes beaucoup de mystical dispute ce qui est beaucoup moins le cas maintenant et mais naya qui a pris le pas la tricolorité naya et effectivement c'est une belle surprise de revoir girouda c'est un bon call dinguerie le but étant dans la déclise de base n'ont pas juste de mettre une c6 et de réanimer un gros report non c'est de mettre une c6 qui va réanimer un prince charmant qui va blinker girouda girouda va revenir remeulé réanimer quelque chose une tassa qui va du coup en fin de tour le le blinker refaire l'effet etc vous allez juste déjà meuler l'adversaire en même temps et mettre un bord de immense juste avec une créature c'est ça il est très puissant et en plus vous pouvez jouer gigan dedans vous pouvez en avoir trois dans le deck et un en compagnon vous avez les wall philo even qui vous permettent d'accélérer ainsi que les paradise druid donc du coup pour ramper mais avec des cartes paire vous avez les deux c'est plus dans le c'est un standard je suis oui c'est un standard par des druides c'est un standard bah je sais pas en tout cas il est marqué par des druides ah non non pardon ah pardon j'ai j'ai trop effectivement ça a été rédité donc du coup ça va être avec wall philo even et avec migration pas je pense qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir ramper et on voit qu'il ya toski bearer of secret qui effectivement est plutôt une bonne option dans la liste yep autre deck le spicy d'un gris ça croit très spicy mais du coup le le deck bandy nous a présenté l'ordre du dpn dément ce que j'ai dit je sais pas exactement à quel point c'est fort je pense que si tu laisses jouer c'est puissant je pense que si tu commences à respecter ça allait un peu moins mais belle surprise en tout cas et moine bien s'amuser en sur une belle sortie comme écrit en dessous ça peut théoriquement tuer tour 3 en gros en fait vous allez mettre va drogue donc rodane ici en mutate sur une créature donc vous allez payer que 3 si vous avez le baby godzilla tour 2 ça vous permet de réanimer un spell à 3 comme homen of the open ozio même temps à défausser avec on aura défaussé avec le baby godzilla exactement et ça vous faire quatre manins qui vous permettent de partir un petit peu en couilles et faire des dingueries en gros c'est le but du deck je sais pas à quel point comme tu dis ça va être fort mais j'espère le voir en table filmée pour pour voir la combo pour se faire une idée exactement ici surtout moi ce qui m'intéresse parce que là il te montre la synergie principale donc la synergie junk mais on sait que les synergies junk des fois quand elles sont bien lissées bien polissées et que à côté on a mis des bonnes staples des bonnes cartes qui génèrent qui gère en tout cas en tout cas le format ça peut être intéressant donc j'ai hâte de voir en fait ce qu'on appelle le fine tuning de cette liste là pas juste la synergie junk assemblée quoi effectivement comment tu compétitise à un deck junk c'est ça qui m'intéresse ouais c'est clair la déclimation finir en tout cas on vous la montrera pendant le cast même si on la voit jamais en table filmée autre déclimé ici avec choulon taylor of tales fayda retreat et lotus cobra c'est vrai que ces cartes là marchent très bien ensemble et ça marche très très bien ensemble fayda retreat on le voit bien dans les naya midrange maintenant parce que la carte est revenue depuis qu'on a trouvé que clarence spirit était une bonne carte avec des toskis et compagnie ça permet d'avoir du board et tout c'est rigolo mais là en gros le parti pris c'est d'arrêter de jouer naya donc d'enlever le rouge pour de la neuve de scale pardon et de rajouter du bleu pour choulon et pour des contres alors ça ça existait déjà un petit peu avant mais c'est incroyable qu'il y ait deux joueurs qui a décidé de ramener ça au tournoi c'est bante aventure d'ailleurs le nom du deck il ya deux personnes qui l'ont ramené et le but en fait ça va être de enfin hormis lâcher l'aventure qui est déjà puissante de jouer en fait plein de petites créatures qui permettent de piocher une carte puis de poser un land en posant le land on trigger fédé retreat et on ferme un lake lotus cobra et ça permet de continuer etc en plus tu peux réglé tes créatures donc du coup on joue est espé à l'aventure c'est un peu mollation toulan mais si jamais tu le laisse faire si jamais dans un mirror de deck midrange vous avez le temps de vous développer ça peut faire des dingueries ouais très cool et puis tout seul de toute façon lotus cobra et fédé retreat quand c'est pas géré vraiment ça fait n'importe quoi bah ça te permet de fédé d'art et 3 ouais donc c'est pas mal yep hâte de voir ça en tout cas on vous présente très bien sur toutes ces déclistes sans exception pendant le casse et on reviendra peut-être même dessus plus tard dans le week-end pour voir les les dingueries qu'on aurait pu apprécier voir en cast enfin en cam pendant et maintenant on passe oulala ça bug un peu de spaciest historic deck choices ouais là on en a un peu moins on a que alors on a quand même trois decks c'est pas ici alors c'est jugé ce pas ici on a peut-être d'autres mais en tout cas là c'est ce dont parle l'article à ce niveau là il n'y en aura pas beaucoup plus je pense bah en historique peut-être plus parce qu'il ya que 17% d'eux heures donc tu peux en avoir d'autres mais ce serait peut-être pas des decks pas ici on a un double noir contrôle le but pardonner ça va être de faire un maximum de malin et cabal sont gold d'avoir plein de sortes de gestion et de défauts mon noir classique et on va essayer de tuer avec golos sans l'activant avec l'arbre monde qui va du coup combler avec cabal sont gold faire un maximum de manas n'importe quelle couleur et est juste activé golos peut-être plusieurs fois partout du coup très puissant et blu d'osno ça permet de resettent le board et de reprendre golos qui va chercher un land donc il va chercher un câble à son goal ou un world tree donc très très solide quand même comme l'interaction je sais pas si c'est le niveau de l'historie ouais c'est rigolo j'ai peur qu'ils soient un peu lourds pour l'historique quand même surtout quand on voit les meilleurs d'historique mais mais c'est cool comme d'accord en tout cas c'est le genre de deck qu'on sera content de caster si ça joue 40 anti-bet par contre contre djund pas content djund ouais ouais c'est clair mais à mon avis c'est ce genre de deck il va devoir se parer contre 2-3 deck du format contre ceux qui l'a pas qui l'a pas respecté mais il sait vraiment de battre les 2-3 deck qui ont été estimés étant les plus joués mais tu vois typiquement contre orzovora à mon avis tu veux juste serrer un peu les fesses quoi ah c'est compliqué orzovora pardonne pas ça se fait éclater par djund mais par contre ça éclate le reste ça pardonne vraiment contre rien d'autre quasiment un petit deck que tu apprécies fortement ouais j'adore trop bien niviseth reborn petit ajout de cold steelheart qui était pas là avant qui est une super super moyen de ramper donc c'est validé ça permet de ramper sans avoir besoin de jouer une mana base en fait le problème de niviseth reborn c'est que c'est un deck cinq couleurs mais qui devait jouer quand même une grosse dominante vert parce que tes spells de rampes sur tes explores ou tes spirales de croissance te demande du vert avec cold steelheart ça te permet d'avoir peut-être une mana base un peu plus lisse et c'est juste un deck value qui joue que des staples multicolores donc de très très bonnes cartes multicolores dont yacharne et on sait à quel point yacharne c'est bien contre le meilleur deck du format donc niviseth reborn très cool ça souffre quand même vachement de la disparition du row voilà oh il a calculé en plus monsieur kirsten en moyenne sur un cast de niviseth les decks du coup qu'ils ont été qui ont été enregistrés ont 2,7 spell sur les dix cartes c'est acceptable donc c'est ok en général entre deux et trois cartes piochées c'est vraiment faille d'un point ainsi six fly ouais c'est cool en plus comme il disait ça va chercher yacharne qui est du coup excellent contre les decks sacrifice c'est ça et dernier deck qui sera bientôt présenté sur la chaîne d'ailleurs si si on trouve une des listes bien suite à vous présenter ou même si on trouve une des listes un peu moins suite on leur fera nous on trouvera de la déglise très très suite parce que c'est un deck budget en historique et ça nous a été demandé par exagé pour de l'historique en disant que c'est budget bien sûr on n'y aura que 40 rares comparé aux autres qui ont joué 60 c'est pas vrai dès que la cycling l'ajout de fémelais d'adeptes qui est du coup une menace supplémentaire qui permet de mettre la pression assez facilement un espèce de renard mais qui se boeuf pas sur le long terme par contre qui est plus dur à bloquer puisque menace et hollowan qui bat dans le deck est une 4-4 pour zéro ouais par début de partie qui en plus de cycle donc participent au plan de jeu donc c'est à la fois un payoff et un et un gagné off et un gagné off donc c'est c'est très très bien cette carte hollowan ça c'est le genre de deck qui peut créer un peu la surprise parce que pas forcément attendu attendu en standard mais pas en historique il ya moyen d'aller d'aller faire très très mal exactement ça va être cool c'est tout pour un deck spicy mais c'est déjà pas mal franchement six en tout ça fait plaisir et est ce qu'on n'a pas un petit mtg à vous montrer par ici par là nous voici nous revoilà jess kcykling le deck standard joué par quasiment tous les français ouais en gros ça c'est les deux des clics qui ont été choisi par la line up française quand je dis line up français c'est les six joueurs français qui sont entraînés ensemble c'est à dire tous les qualifiés français sauf gabriel nassif et rafael levy qui eux team avec d'autres d'autres teams étrangères pour le coup donc dans les six joueurs dont je vous parle on a attention je vais commencer à lister si j'en oublie c'est grave jiroc donc jean minel depra le joueur mpl on a théo moutier mathieu avignon et louis samuel del tour qui sont les joueurs rivals league et on a les deux qualifiés via le circuit compétitif qui sont donc du coup antoine cointe et elle grande bois sur les six joueurs cinq enregistreur exactement la même line up la même décliste à la carte près il s'agit de jess kcykling et june food il n'y a que thierry donc à k l grande bois qui lui a choisi d'autres déclistes donc les françaises enregistreur jess kcykling on va pas vous expliquer ce que fait jess kcykling dans cette vidéo là vous connaissez vous connaissez et vous pourrez venir voir du coup lors du tournoi si on voit les français en table filmée si on doit résumer c'est ça en fait mais globalement c'est c'est une décliste qui est estimée par les français comme étant très bien positionnée la pyromancienne de cum le fer qui est un très très bon ajout parce que avant on avait des versions lurus sauf que lurus ne participait pas à dodger les les cartes de hate les cartes qui te détruisent spécifiquement c'est à dire que pour gérer cycling on veut gérer le cimetière et si tu gères le cimetière le cimetière pour gérer cycling bah en fait lurus il se fait gérer aussi par ricochet du coup c'est pas de plan b en fait alors que pyromancienne de cul me faire ça te donne un plan b et surtout ça défonce tous les joueurs gros du format et c'est un upgrade supplémentaire c'est que ça dodge bien les les anti-bets ciblés du format ça dodge bonne crusher giant qui sera la carte la plus jouée ça dodge les frostbites qui sont donc du coup le nouveau spell à 1 si t'as négeux qui met 3 et juste pour ça la carte est extrêmement bien ça donne aussi les comment ça s'appelle cette carte prophétie de feu tous les tous les spells qui mettent 3 est vraiment un deck aggro ne passe pas pyromancienne de cul me faire assez dur bah c'est un très bon moment donc voilà c'est le but initial de cette décliste le side est très très sweet parce que on a peur d'un deck comme sulta ultimatum donc on va jouer cette contre littéralement qu'on va rentrer pour juste contrer l'ultimatum et ensuite notre plan de jeu suffira à gagner on a les lanternes pour le mirror les cercueils de verre et les bagarres contre les jeux agressifs et à la garde l'ombre en aussi qui tue purement c'est exactement et globalement on va on va juste essayer de mettre le plan de jeu cycling en place des clics qui est très carré très solide très intéressant très très beau et ça donne envie de jouer john food d'ailleurs ceux qui veulent bien de leur version cycling en non budget celle là voilà c'est j'ai eu toutes les infos sur le stream de giroque parce qu'il a parlé de sa déclic si vous voulez aller voir ce stream c'est dans sa rodif sur twitch il dit nous avons la meilleure version cycling à la carte près il est bon ils sont ils sont assez chauds très très moins c'est chaud attention pour ceux qui veulent la craft dans un mois il ya six seven qui sort on sait pas ce que sera la méta du coup voilà si vous voulez la craft et que vous avez pas les voile cartes de suite attendez dans un mois il ya une nouvelle extension avec des nouvelles dingueries après ça coûte pas bien cher ça coûte pas bien cher on ne pas bien cher d'une foudre ça c'est le deuxième choix des français c'est le deck qui a été le plus représenté la petite specie étude c'est que ils ont un john food qui est censé battre les autres jeunes tout simplement déjà john food c'est censé être bien armé contre john compagnie mais eux c'est à dire que même s'ils rencontrent des john food ils ont étudié leur version pour être excellente dans le mirror et en plus ils estiment que naturellement le deck bas aussi les autres decks du format et ben ils sont censés entre guillemets avoir la meilleure decklist du metagame on connaît pas tous les hauteurs on connaît pas les trucs specie donc on sait pas mais vous voyez il ya plein de choix qui ont été qui sont des concessions au mirror les quatre corps vols quatre corps vols c'est vraiment dire ok dans mes miroirs je vais gagner parce que moi j'ai quatre corps vols et toi tu n'en as pas une carte qui est extrêmement dur à gérer il n'y a que emprisonnement des dieux anciens qui la gère donc si on définit que c'est la meilleure carte dans le mirror et que le mirror et le deck le plus joué est le meilleur deck du format ben il n'y avait aucune raison d'en jouer moins de quatre des dires de giroc en tout cas je me fais que passeur d'information on a piste de miettes qui permet de trouver l'emprisonnement des dieux très anciens des dieux anciens pas très anciens c'est un autre jeu et c'est pour cette et c'est pour cette raison qu'on joue ça plutôt que mails trump pulse et en plus ça permet d'aller gérer les caches de vos adversaires pourquoi john food aussi plutôt que d'une collected compagnie parce que les versions qu'on était de compagnie prennent les caches du fossoyer donc prennent de la haine ciblée alors que ce deck là globalement ils sont fous tout simplement et en plus il va avoir un meilleur matchup contre les decks u white control qui prédatait pas trop trop mal les decks compagnie parce qu'en fait piste de miettes c'est très très dur à battre pour un des contrôles d'accueil white donc voilà des clés très solide avec des choix incroyables dans le sideboard la massacreuse parce que les elfes ça dégage pas réaliser les dégages parce que c'est les signes à compagnie ça dégage parce que grul ça dégage parce qu'en fait ils ont identifié que cette carte là toutes les bases vertes créatures ça dégage base de kicker en fait voilà que ça dégage instantanément et par contre de grosses concessions encore une fois au mirror avec deux victimes de la guerre qui marche aussi très bien contre les versions bandes qui jouent des nissa et bah dans le mirror tu as envie d'avoir de la gestion supplémentaire à la piste de miettes au four et au corvold c'est très proche de ce qu'avait fait canister quand il avait gagné le mythique championship 7 c'est magnifique comme d'existe elle est vraiment étudiée pour le voir en fait c'est le side genre le deck est déjà très beau mais quand je vois le side je me dis on y est et ils ont c'est du c'est travaillé ouais c'est ça qui me plaît quoi c'est travaillé la citadelle de bolas pareil dans le dans le mirror pour revenir de derrière le prédateur de limer storm tu serais contre quoi c'est c'est bien contre tout le reste du format mais pas dans le mirror justement ok dédiére de gira qu'encore une fois mais je t'avoue que j'ai pas plus d'insight ouais je vois ce que ça fait ça exil c'est indestructible ça beat down ça doit être bien contre très bien contre google ça bloque les mètres de quête c'est très acceptable contre les jeux créatures du format ouais voilà ok ben ça va je valide alors je les autorise à jouer franchement giga giga l'eau donc on espère que ça leur sera chance qu'ils ont ils sont dans les bons calls et on sera on sera là pour les sauter ça c'est marrant je dis hâte de voir ça sachant que là quand vous regardez cette vidéo si vous avez pas lancé au moment où elle est sortie on est déjà en train de voir ça vous êtes vous arrivez pile au bon moment donc n'hésitez pas à venir voilà je répète encore une fois c'est sur twitch lien dans la description lien en commentaire épinglé même comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer pour voir ça et juste des dingueries tout le week-end n'hésitez pas à passer n'importe quand pas besoin de compte sur twitch vous cliquez vous y êtes voilà enfin clic hop twitch voir si on est en live sur son départ là ils vont n'est pas là n'hésitez pas à passer dans le week-end ça fera très plaisir et dites le nous si vous êtes dans le chat dites nous obtient je viens de votre vidéo chien d'habitude vient pas et là je me régale ça fera très très plaisir et claire de voir ça pouce bleu commentaire partagé au moment le lien du coup de nos réseaux sociaux avec notre chaîne tweet je vous rappelle encore une fois dans la description et surtout n'oubliez pas c'est de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description